salut et bonjour ce matin encore une vidéo sur le virus j'ai suivi depuis quelques temps cette dame qu'on voit à l'écran dont vous aurez les coordonnées de la chaîne en dessous et dont on va très rapidement couper l'image de façon à limiter tous les problèmes google youtube bien on va dire et autres et après avoir fait son introduction présenter un soutien commercial des produits de santé elle nous dit bien venons en haut virus en deux mots là parce que j'ai écouté déjà je vous donne quelques titres on va parler de l'intelligence artificielle de 5g de biologie synthétique et de l'état de la planète quoi finalement au point où on en est bon elle commence d'abord par un petit mot sur trump et son activité il ya des endroits où il ya des sécheresses incroyables alors qu'il ya énormément d'eau qui descendent des montagnes des sierras et qui a priori les gens n'ont pas le droit de s'en servir et donc il est en train d'essayer de rectifier ça en cas moi je sais pas où on en est vis-à-vis de trump parce qu'il est pour la 5g pour la 6g et que quelque part c'est vraiment une catastrophe en tout cas dans l'état actuel de cette technologie avec les fréquences utilisées avec le tous les problèmes que l'on soulève autour de cette augmentation phénoménale de l'électrosmog on rappelle que c'est pas la même différence qu'il y avait entre la 2g la 3g la 3g la 4g là on passe la 4g à la 5g c'est un petit peu comme si on passait de la 4g à la 297e g 18e peut-être voilà ça vous rajoute 300g d'un coup c'est une sacrée accélération oui c'est bien vu bon reprenant bon a priori train peut être très soutenu que ce soit par les latinos les blacks ou le peuple en général vis-à-vis de toutes les mensonges qui avait distribué et mis en application obama et que il va être réélu a priori notamment parce qu'il lutte contre tout ce que voulait imposer l'ancienne cabale c'est une lutte interne au deep state je ne sais pas si quel que soit le côté du deep state quoi qu'il en soit l'humanité n'en souffre mais bon vu d'ici avec ce que je sais je dirais que ça va déjà bien mieux que si ça avait été clinton clington qui voulait déclencher des guerres avec tout le monde alors que trump pour l'instant non seulement n'en a déclenché aucune mais à plutôt renouer des liens que ce soit avec la corée ou d'autres pays d'une part bon on continue bon il était aussi en train de récupérer des emplois qu'avait accaparé la chine d'un autre côté on sait qu'au niveau du deep state les frontières ne sont pas les mêmes on sait que la breakaway civilization n'a pas du tout les mêmes notions de l'avenir humain ni de la politique ni de la sécurité ni du respect envers la vie que nous qui ne faisons pas partie a priori je peux dire que je n'en fais pas partie maintenant j'ai trouvé un coin pour garer mon TR3B au dessus de la maison je dirais quelque part qu'on a la même chose à faire récupérer notre pays parce que nos anciens gouvernements étaient aussi en soutien de tous les gouvernements américains en tout cas les derniers et donc si le pizza gate et l'affaire Epstein n'ont pas vraiment passé l'Atlantique c'est aussi pour les mêmes raisons parce que là où ils peuvent ils continuent d'étouffer les affaires et pendant les scandales les affaires continuent je crois bien qu'il y a quand même des guerres continues là en ce moment sur la planète et on sait que c'est des trafics multilatéraux d'échanges d'armes, de munitions, de drogues, de finances sales, de finances propres si ça existe de trafic humain, de trafic d'anédrochrome, de trafic d'organes de renseignements et à des buts de renseignements habituels mais aussi de chantage sur les personnes qui finalement sont décidées pour être placées dans les gouvernements par des groupes comme le Bilderberg et d'autres le Bilderberg on en a entendu un peu parler mais il y en a assurément d'autres encore plus restreints et secrets etc. pour en revenir jusqu'à quelques familles qui tiennent la planète mais qui se battent entre elles quand même vous savez c'est le genre de on a le droit de ne pas avoir les mêmes idées mais on laisse l'autre parler et une fois qu'on a quitté la table la guerre continue c'est clair et net à mon avis et de toute façon c'est toujours sur le dos d'humanité innocente bienveillante, naïve confiante, martyrisée brimée et j'espère bientôt libérée excusez-moi pour cette pas l'imitation donc le virus maintenant elle pense qu'il y a un composant de biologie synthétique qui est associé avec ce virus tous les professeurs comme le professeur Boyle qui se sont branchés dessus ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas cet ARN il est possible que ce qu'ils ont découvert comme code d'ARN l'ADN, l'ARN ce sont deux éléments pour simplifier on va dire similaires il y en a un qui présente l'autre et l'autre présente l'un il y en a un qui fait le transport de l'information et l'autre qui décrypte l'information et la met en place l'ARN donc c'est le transporteur oui dans le monde ici il y a deux choses importantes c'est l'information et son transport et sa communication regardez où sont les pouvoirs aujourd'hui ? information et communication moi je pense que c'est deux bases deux bases assez essentielles dont on retrouve les éléments là donc ils ont trouvé des choses qui avaient sûrement été inscrites à l'intérieur de cet ARN de virus déjà lui-même bricolé puisqu'on pourrait capituler et à priori c'est un mix de huit virus différents avec une capacité de rétroviral qui pourra être issue de celui de l'HIV pour autant qu'il y ait un virus de l'HIV mais enfin il y a moyen de il y a des rétrovirus en tout cas et il y a eu moyen de faire en sorte que finalement ces maladies puissent intervenir sur les patients sur les contaminés l'une après l'autre et en restant dormante entre deux et à priori jusqu'à présent après la première attaque si on en guérissait dans les 10-15 jours il y a une deuxième attaque ou la semaine une à deux semaines il y a une deuxième attaque dont les patients ne se remettent pas ce coup-ci alors je ne sais pas s'ils ne se remettent pas parce que le corps avait à peine eu le temps d'être en convalescence et de reguerrir et que l'usure est trop forte ce coup-ci j'ai lu qu'une des atteintes de cette maladie qui est donc une arme biochimique ce n'est pas une maladie naturelle donc on ne peut pas avoir les mêmes réactions qu'avec une maladie naturelle une pandémie naturelle là c'est une arme c'est quelque chose qui est fait pour passer les mesures de sécurité et durer et être efficace d'ailleurs a priori il y a 100% de réussite donc donc là je reprends parce que je me suis perdu on reprend avec une étude sur un ARN ou un ADN qui a des codes digitaux inscrits dedans possiblement en tout cas puisque jusqu'à présent les microbiologiques n'ont jamais vu ça et qu'on sait qu'ils ont fait des études là-dessus on sait qu'il y a une entreprise qui dans la Silicon Valley travaille justement sur la vie artificielle ils ont créé des robots autoïdes des clones d'humains dont la nature est essentiellement synthétique vous savez le premier androïde qu'il y avait dans le premier alien en fait Bishop quand on lui arrache la tête son sang est blanc et voilà ce genre-là il y a peut-être du sang rouge ça n'a pas l'importance ce qui compte là dans l'idée c'est que c'est du synthétique et donc que c'est transformable malléable donc elle elle pense qu'on est face à une expérience d'extermination à partir de la Chine en tout cas alors elle dit bien sûr qu'il peut y avoir des vidéos qui sont des hoax des fakes mais la totale là non pas la totalité des vidéos et celles qu'on voit sont suffisamment expressives significatives d'une et en cas de deux de toute façon quelle que soit la réalité du virus son origine on peut voir les conséquences aujourd'hui cette quarantaine va avoir des conséquences terribles sur l'économie mondiale mais aussi sur la santé mondiale puisque 70% des médicaments sont fabriqués en Chine et que la Chine est bloquée tout le monde entier va monter des médicaments manquer des médicaments qui étaient fabriqués en Chine nous aussi et tout le reste du matériel de notre vie actuelle de consommateur est excessivement dépendant vous savez elle nous parle de Jennifer Zinn qui est une whistleblower journaliste qui travaille pour Epic Times elle ne s'amuserait pas à balancer des fakes je ne pense pas elle non plus elle trouve qu'on a comme une situation de réinfection oui ça faisait partie du plan plus ou moins bon le plan c'est quoi je résume légèrement ma dernière vidéo à ce propos la grande 2h25 quand je lisais vers la fin le papier de l'ancien ancien à priori agent des renseignements haut gradé chinois qui disait que bon c'est une arme biochimique que suite à des tractations entre la CIA et eux il y a eu un quiproquo qui a terminé en fusillade qui a provoqué la libération du virus dans le marché bon de toute façon le but c'était quand même qu'il se libère ce virus quelque part et actuellement oui parce que la fusillade a eu lieu dans le marché a priori mais il venait du laboratoire P4 à côté et que de toute façon maintenant comme ce virus peut avoir jusqu'à 42 jours d'incubation je ne sais pas s'il peut en avoir plus parce que peut-être qu'il en a plus mais jusqu'à présent on a remarqué 42 jours il est très courant que des gens soient des infectés porteurs sains chez qui la maladie ne se déclare pas tout de suite pas encore et qui contamine tout le monde qu'ils rencontrent pendant ce temps gens chez qui la même situation peut se reproduire ce qui fait que vous pouvez être contaminé par quelqu'un qui a croisé quelqu'un qui a croisé quelqu'un qui a croisé quelqu'un vraiment là on comprend le chiffre de 14 infections possibles dont il parlait au tout début bon ben c'est au moins 14 c'est même beaucoup plus peut-être je ne sais pas c'est peut-être même beaucoup plus donc on a un énorme problème parce que voilà ils n'ont pas figé la situation tout de suite ils ont cru que c'était une maladie normale et en fait c'est une arme biochimique donc je répète elle n'est pas elle est faite à mon avis c'est fait pour passer outre les mesures habituelles de protection si vous êtes dans les camps et puis que vous avez juste un masque à gaz parce que ce produit ne touche que les poumons imaginez ils vont faire un produit qui touche aussi la peau si votre peau n'est pas protégée vous savez que la peau c'est le premier poumon on l'oublie très souvent mais c'est un organe un émonctoire un organe d'échange avec l'extérieur c'est notre contact à l'extérieur ça sert d'interface à de multiples niveaux et si vous vous peignez de caoutchouc par exemple ou de quelque chose d'étanche vous mourrez d'asphyxie dans les deux minutes aussi ou dans les dix minutes peut-être je ne sais plus trop mais c'était une expérience qui avait mal tourné lors d'un carnaval de Nice où on avait peint un petit enfant en peinture dorée qui joue le rôle d'un ange et il était mort on n'a pas compris pourquoi et a priori c'est l'asphyxie d'ailleurs c'est de ça que souffrent aussi tous les brûlés bon on reprend donc elle nous parle des gens qui ont été malades qui ont guéri et puis qui sont de nouveau malades donc le phénomène de réinfection c'est en tout cas inhérent au virus lui-même il n'y a pas forcément tous les jours une nouvelle fusillade qui répand tous les jours des nouveaux virus d'un autre côté s'ils veulent amener l'expérience à bien mais ce n'est pas une expérience c'est donc une extermination qu'est-ce qui les empêche de rajouter tous les jours un petit peu de contaminants dans l'espace aérien d'en imprimer les habits de certaines troupes forces de l'ordre qui vont aller partout et de toute façon de peut-être se servir de gens qui sont immunisés je ne sais pas pour quelles raisons alors la plus loufoque ça va être que ce n'est pas les humains que ce sont des hybrides que ce sont des gens qui ont déjà absorbé le contrepoison l'antidote et que c'est possible que cet antidote soit au niveau nanotechnologique aussi voire encore plus petit Fento technologie il me semble qu'il y a encore un millième un Fento c'est mille fois plus petit qu'un nanomètre ce coup-ci je peux dire elle nous parle de l'effet rétrovirus donc Michael Adams Health Ranger naturalnews.com parle de ça bon c'est vrai qu'il vend des trucs Mike Adams mais c'est vrai aussi qu'il travaille pour la vie et que là de toute façon il ne cherche pas de la clientèle là il émet il ne propose pas un produit qui soit le virus par contre il propose effectivement des produits qui entretiennent une vie saine et un système immunitaire en forme comme tout le monde oui pas moi mais comme tout le monde alors encore j'ai un troll qui me dit que je fais de l'argent en répondant des fakes alors petit un je traduis des choses que je pense être bien vraies le mieux possible je les traduis et puis je ne fais absolument pas d'argent je ne vends rien ma chaîne n'est pas monétisée et s'il y a des gens qui me versent quelque chose c'est eux qui désirent le faire c'est même pas moi qui leur ai demandé donc je vous en prie de toute façon je m'en fous je ne sais pas si vous voyez comment je vis mais l'argent je m'en fous je n'en ai pas et je n'en veux pas presque quasiment il me faut juste le minimum pour les chats et moi et encore si je peux être en autarcie avec le jardin je vais le faire sauf qu'il se pointe l'autarcie du jardin ça veut dire un circuit fermé entre la maison et le jardin qui soit sous serre avec toutes les entrées et les apports filtrés que ce soit l'air ou l'eau et une ambiance de permaculture avec des plantes qui organise ce qu'il faut comme bon gaz et petit encart dans l'encart les bons gaz c'est plus de CO2 que ce qu'on a dans l'air aujourd'hui à une époque il faisait plus chaud sur la planète il y avait plus de CO2 et les plantes étaient plus généreuses ce qu'il nous faut quelque part sous prétexte qu'on est trop nombreux on n'est pas trop nombreux on est trop mal répartis sur la planète et trop mal organisés et trop dépendants on n'est pas du tout trop nombreux regardez le nombre de territoires ou avec un petit peu de désalinisation de l'eau ce qu'on sait faire on pourrait transformer les déserts en parcs et jardins et habitation et arrêter de vivre les uns sur les autres ce qui n'est pas normal ça n'existe pas dans la nature des règnes qui vivent les uns sur les autres même les microbes je crois qui ne font pas ça normalement je n'en sais rien je n'en sais rien non mais dans ce qu'on voit là ça n'existe pas ce côté digital là peut avoir une grande capacité de réponse avec la 5G donc cette ARN digitale a des codes qui sont atteignables par les informations de la 5G par des fréquences il est vrai qu'il y a une collision possible avec le réseau 5G de Huawei donc ce virus digital qui a une synthèse des gènes artificiels inscrits en eux en lui c'est la base de la biologie synthétique ça et donc ce n'est pas nouveau la biologie synthétique ça ne vient pas de sortir ça fait quelques années parce que pour qu'il y ait déjà des entreprises qui soient bâties à partir de cette science cette nouvelle technologie c'est que c'est nettement avancé vous savez que beaucoup d'entreprises sont faites par des gens qui ont quitté l'armée en fait oui avec un certain savoir et puis ils l'ont quitté si on quitte à jamais ces services qui sont en général plus ou moins secrets vous savez aussi qu'il y a des imprimantes 3D aujourd'hui et qui font même des impressions d'ADN à l'imprimante 3D alors en se servant de cette synthèse artificielle des gènes ils peuvent désigner faire fabriquer de nouvelles séquences d'ADN et notamment les fonctions protéiniques et c'est vraiment quelque chose dans ce virus qui semblerait être son argument il semblerait qu'il y avait des chinois et des japonais qui avaient des inhibiteurs S2 dans leur génétique cet inhibiteur S2 est très prononcé dans ce qui tue les gens comment exprimer ça l'attaque la situation créée est la raison de la mort des gens et c'est a priori aussi celui qui tue les gens quand il y a la rechute vous savez on est touché on va mal on guérit au cas où et la rechute est fatale la rechute dans la semaine 10 jours après et donc ils servent de programme de software pour créer des nouvelles lignes d'ADN on oublie beaucoup que nous sommes des êtres électriques des êtres électromagnétiques et que notre ADN à nous aussi est électromagnétique c'est pas une notion qui est acceptée dans le public qu'on pense que c'est de la biologie de la viande mais bon il faut aller un peu plus petit un peu plus bas et regarder les éléments constituants tomber au niveau atomique et quand on sait à quoi ressemble un atome c'est à dire qu'on ne sait pas à quoi il ressemble il ressemble plutôt à un nuage électromagnétique finalement une sorte d'oignon dont chaque couche comporte une information particulière qui tourne d'ailleurs dans le sens opposé de la couche suivante et on sait que les interactions de champs magnétiques entre eux créent d'autres champs magnétiques etc. mais bon c'est pas le sujet le fait qu'on ne sache pas leur permet d'intervenir justement sur son contrôle cette manipulation cette recréation par des biais technologiques et donc là en l'occurrence ils peuvent recréer ça de manière digitale ce qui propose un danger à cause du wifi et je ne vous parle pas de l'internet des choses mais bon le wifi je ne vous dis pas que je ne vous parle pas de l'internet des choses si je vous parle effectivement de l'internet des choses qui est encore pire puisqu'il y a beaucoup plus que juste des wifi il y a notamment la 5G bon je sais qu'ils ont aussi commencé des tests sur la 6G en Suède ou en Norvège je crois n'oubliez pas que ce sont aussi des tout petits pays complètement manipulés le prix Nobel des choses comme ça ce sont vraiment des façades pour le nouvel ordre mondial en fait ils testent là-bas et en plus comme c'est des pays où il y a un certain niveau de vie on pense que c'est un exemple à suivre beaucoup plus facilement si quelque chose se passe par la Suède la Suisse l'Allemagne les français ils disent regardez c'est fiable on a confiance dans la science occidentale et surtout les pays du Nord bon c'est la même partout quand les scientifiques péruviens disent que l'ADN des corps de Nazca il est moitié humain moitié pas humain ils ont fait les mêmes écoles que nous en général ils ont la même science alors se moquer d'eux en disant l'hémisphère sud le Pérou regarde la vie au Pérou regardez la vie qu'il y a dans les banlieues de nos grandes villes et vous allez vite comprendre qu'on n'est pas si bien lotis non plus et puis que c'est la même science la pas bonne normalement mais enfin quand on a les mêmes résultats d'un côté et de l'autre on se dit ça doit tenir debout les gens qui ont un émetteur une tour relais à côté de leur maison ont des problèmes de dysfonctionnement cellulaire et des systèmes biologiques vos systèmes hormonaux ou quoi et même vos humeurs et si vous commencez à vous disputer plus fréquemment c'est aussi normal donc là on a un virus qui a été militarisé qui a une possibilité de création et de contrôle digital alors imaginez que si on le soumet à la 5G ce qui est donc ce qui s'est produit à Wuhan en 2019 les chinois ont fait une loi comme quoi ils avaient un vaccin obligatoire qui rentrait dans le cadre d'un programme d'état qui devait prendre place normalement le 1er décembre et donc on sait on sait aussi que le virus a commencé à faire des dégâts en début décembre au moins possiblement en novembre il y a même des gens qui disent octobre et bizarrement en Illinois aux Etats-Unis ils sont en train d'essayer de mettre fin à toutes les exemptions médicales vis-à-vis des vaccins vous pouviez avoir des contre-indications non 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 il y a une loi qui interdit les contre-indications dans le genre il y avait aussi toutes les exemptions religieuses fini donc elle nous dit bon ben les gars il faut se réveiller là parce que il y a une expérience d'extermination qui est en train de se dérouler en Chine et puis en fait elle est en train de se dérouler sur toute la planète bon revenons-en à l'ADN synthétique aux séquences qui ont été fabriquées grâce à l'imprimante 3D ils arrivent à l'introduire dans les virus et à la limite spécialement pour la production de vaccins et il y a de multiples façons de pouvoir utiliser ça en cas on respire constamment dans l'air énormément de produits par le biais des chemtrails et aussi dans les produits on les absorbe par les produits fabriqués que l'on va consommer donc il y a moyen d'amener à une technologie qui est contrôlable et de toute manière si on en croit les morgelons auto-constructives il y a moyen de lui amener tout le matériel dont elle peut avoir besoin à un moment donné ou à un autre dans tel but de transformation particulier donc il semblerait que les fumeurs soient plus sensibles que les autres ce qui est plausible puisqu'il y a une attaque respiratoire de base en cas bon moi je défends la théorie comme quoi certains tabacs auraient l'effet contraire mais c'est pas les tabacs qui nous vendent dans le commerce c'est des tabacs bio que vous faites pousser à la maison et puis pas les variétés communes c'est disons que ça a plus ou moins le même effet que la fumigation d'une part et on se rappelle aussi qu'un des soi-disant médicaments contre l'ébola avait été peut-être élaboré à partir d'une plante de tabac d'une molécule nicotinique enfin bon il est possible qu'en fait la 5G aide à la réplication de ces virus ben comment ça donne l'ordre à l'ADN digital synthétique et par le biais des chemtrails il y a le matos qui arrive et donc le virus se construit avec ce dont il a besoin puisque les gens sont touchés puis dix jours après il y a comme une mutation et il y a une rechute donc ça pourrait être par le biais de la 5G encore oui il faudra coupler ça avec le fait qu'il y a des endroits où il y a des atteintes virales et il n'y a pas d'installation de 5G donc est-ce que les gens qui sont venus là-bas ont déjà amené un virus qui avait muté qui avait ces capacités-là et bien après il y a contagion normal normal façon de parler mais contagion facile puisque vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui a utilisé un objet sur lequel vous mettez les mains vous n'êtes pas obligé de recevoir un postillon soit dans l'œil soit respirer des gouttelettes comme on appelle ça en suspension nébule brumisé voilà excusez donc elle nous dit tout ça c'est des suppositions il n'y a pas de preuves mais enfin on a quelques faits qui amènent ces suppositions l'effet c'est que les savants ne connaissent pas cette forme de vie on va dire oui en fait un ARN qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui ou un ADN qu'on ne connaît pas ça prédisposait à supposer une origine extraterrestre terrestre en fait donc une manipulation digitale de cet ADN de ces codes d'ADN de façon à obtenir la réplication et la mutation cette synthétisation artificielle de l'ADN placée sous l'égide de l'intelligence artificielle vous savez on a l'intelligence artificielle mixée avec la microbiologie mixée avec les nanotechnologies et ces trois choses là en même temps là ce sont la fin du monde en fait pour nous pour nous les humains et la vie en général semblerait-il ça permet aussi un stockage de données donc s'ils sont capables d'avoir un virus qui a de l'ADN artificiel qui a à l'intérieur un stockage de données digitales qui autorise donc la réplication mais aussi une manipulation des séquences géniques possiblement par la 5G les docteurs qui observent ce virus sous le virus soumis au réseau UAV UAV cette dernière boîte chinoise là qui était en concurrence avec les Etats-Unis et que le premier ministre anglais a autorisé à se développer en Angleterre par contre oui c'est étrange ça quand même mais je ne sais pas c'est très étrange quand même vu les relations qu'il a normalement avec Trump donc il aurait dû s'associer il aurait dû le soutenir dans son boycott de UAV et ce n'est pas le cas a priori donc il y a peut-être autre chose à concevoir là des contradictions qui deviennent plus compréhensibles si on sait que ces gens-là participent d'un monde dans lequel nous n'avons pas pied ni connaissance la breakaway civilization bon voilà ils auraient fait une erreur dans le scénario ils ont divulgué quelque chose ou ils ont eu un acte là qui ne vient pas à l'esprit des gens ils ne se doutent pas que c'est très bizarre quand même il n'y a pas de soutien vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de soutien politique à Trump par le biais du premier ministre anglais donc elle nous rapporte aux conférences de Elena Freeland j'ai fait une ou deux vidéos à propos justement du ciel ionisé c'était des conférences des visioconférences de Elena Freeland et la 5G etc donc c'est les chemtrails les nanosatellites la 5G c'est tout un mix de grilles de contrôles et de de maîtrise enfin comment dire ça empêche la vie en même temps ce sont des champs électromagnétiques des électrosmogs qui ne sont pas du tout naturels en fait les seules vies qui pourront y revenir survivre c'est les les androïdes pas de vie quoi enfin une vie artificielle une vie qui serait auto-réparatrice beaucoup plus vite que la nôtre parce que nous aussi on est auto-réparateur normalement mais là on n'a pas le temps les atteintes prennent tout de suite une ampleur telle que le système général défait d'ailleurs son dernier livre était sur les ciels ionisés mais le prochain est sur la biologie synthétique on parle des livres d'Elena Freeland qui nous parle des nanopoussières des nanobots des smart dust comme on disait à une époque que l'on observe par les chemtrails on a vu en Chine des drones en train de spray partout alors ils disent que normalement c'est un produit contre le virus c'est de la vapeur d'eau de javel quoi quelque part mais bon il y a une étude qui montre que le glyphosate va transformer le glycogène et détruire le système immunitaire donc le glyphosate en général c'était dans le round-up donc qu'est-ce qui nous balance du plomb du mercure de l'aluminium du strontium du barium des cellules de sanguine séchée des fibres polymères là il y a déjà tout le matos pour faire un bon morgelon les morgelons ce sont ces ces fils microscopiques de multiples couleurs que l'on peut voir à la binoculaire sortir des plaies des gens qui sont atteints par la maladie des morgelons en général en fait tout le monde en a quelque part des morgelons et il y a des gens qui les expulsent du corps de manière plus ou moins réussie c'est ce qui fait qu'on les voit et ce sont ces fils et d'autres qui ne les expulsent pas du corps donc mais a priori tout le monde respire donc tout le monde en a ils ont trouvé des microplasmas donc des cellules sanguines séchées des entérobactéries ce sont les bactéries qu'on trouve dans le fumier dans les déjections mais ce sont aussi par exemple il me semble l'escaria coli et on sait que l'escaria coli permet le transport entre deux organismes des qualités génétiques de l'un vers l'autre pour mettre des gènes de macro dans vos tomates ils se servent de l'escaria coli semblerait-il ou un de ses cousins quoi c'était ce dont ils se servaient avant d'avoir ce moyen de transfert d'informations par le biais de l'ADN synthétique et de l'imprimante 3D s'il est bien compris ils ont trouvé des cellules globules sanguines blanches de type A qui sont utilisées en laboratoire pour combiner les ADN donc ils envoient tout le matériel dans l'air nous on le récupère et après tout ça est organisé avec des codes qui passent par la 5G il y a une manipulation digitale des virus il n'y a pas que des virus il n'y a rien donc il paraît qu'ils ont aussi sprayé dans les chemtrails des streptococques des bactéries diverses de l'uranium des polymères et aussi des nanotechnologies de la smart dust en cas les photos où vous voyez un moustique sur la main qui est un anneau bot là et les photos où vous voyez un minuscule petit carré à ses côtés où on dit ça c'est une plus serré filée vous la voyez sur le doigt non elle n'y est pas mais elle n'y est pas parce qu'il y en a peut-être tout autour de mon doigt parce qu'on parle de nanotechnologie et que pour moi la nanotechnologie vous ne la voyez pas à l'œil nu en tout cas plus à mon âge avec ma vue actuelle elle nous dit donc il faut se nettoyer le corps faites tout ce que vous pouvez pour que votre corps recrache rejette expulse tous ces polluants qu'on a absorbés donc on va faire un petit encard dans l'encard de quoi on se sert moi je prendrais de la chlorella je prendrais de l'argile je ferais des saunas avec des infrarouges profonds je ferais une chélation organisée parce que quand elle est sérieuse elle s'organise avec des tests médicaux réguliers pour voir et puis une stratégie régulière parce que vous pouvez expulser des toxiques d'une certaine partie de votre corps et en fait ils vont aller se redéposer ailleurs donc il faut bien organiser la stratégie de façon de faire regardez les conférences du docteur Klinghart par exemple entre autres voilà et qu'est-ce qu'on fait d'autre on évite les absorptions surtout voilà pas de produits fabriqués on ne va pas faire un footing en plein chemtrail et puis c'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'on ne se dit pas que peut-être qu'ils les ont colorés peut-être que maintenant c'est assez fin vous savez quand vous avez un café si vous mettez quelques gouttes de lait dedans d'abord vous ne voyez d'ailleurs rien du tout quand il y en a très peu vous ne voyez rien du tout il est bien dilué vous ne voyez rien du tout puis après vous arrivez au café noisette alors là vous vous dites ah là ce matin on a quand même quelques chemtrails mais dans l'après-midi ils en ont tellement rajouté que finalement le ciel est bleu bleuâtre pour énormément de gens il n'y a plus de traîneille alors qu'en fait il n'y a plus que ça ce qu'ils avaient dit les chinois à propos de ce vaccin obligatoire c'est qu'ils seraient aussi traqués électroniquement donc officiellement ils vont inclure la même technologie le puissage RFID dans les vaccins assez officiel maintenant pour être sûr que vous avez été vacciné on en aura la preuve parce que vous aurez une puce qui dit je suis là donc je viens du vaccin et puis comme là-bas en Chine personne ne réagit tellement c'est comme en France d'ailleurs personne ne réagit tellement on se vaccin les mamans les papas ils ne savent pas ce que c'est que les poisons ah mais non mais ils croient vraiment en pasteur il faut absolument lire pour en finir avec pasteur il faut absolument écouter l'opinion des antivax pour tous ceux qui ne le seraient pas non parce que c'est la moindre des choses quand on est ignare en toute chose d'écouter les gens qui vous disent des choses qui sont peut-être même contraires à ce que vous pensez mais que ça vient de la part de gens qui s'intéressent au sujet et notamment de nombreux professionnels des docteurs et quand on regarde la courte durée de vie de ces docteurs à partir du moment où justement ils remettent en cause la vaccination notamment obligatoire notamment en masse notamment multiple ben 11 vaccins ça ne va pas du tout déjà 3 c'était dangereux 5 c'était pire mais 11 c'est la folie et ben quand on remarque que ces gens-là soudain dépriment soudain se suicident soudain ou un accident de voiture ou un train oui il passait avec la voiture sur le passage à un niveau et là c'est fou à notre époque il n'a pas vu que le train arrivait aïe 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 et il est parti avec toute sa famille donc ses collègues ils disent oups je vais me taire mais ça marche comme ça quoi vous avez aussi le harcèlement électronique vous avez le gang stalking vous avez les problèmes fiscaux les problèmes sociaux et puis si vous passez une frontière qu'est-ce qu'on va pas trouver dans votre ordinateur qui pourra vous faire taire on rappelle que le député qui avait commencé à poser des questions aux américains à propos de Harp quand il est revenu à la frontière on a trouvé dans son ordinateur de la pédopornographie et dans sa valise du shit du hashish ou je sais plus quelle drogue et là on ne s'est pas intéressé de savoir si dans ses poils ou pas il était consommateur ou pas non la presse a juste pris ça et puis le député en question a été décrédibilisé et plus personne n'a osé de reposer la même question alors messieurs les américains vous en êtes où avec Harp votre contrôle mental manipulation du climat et tout ça non parce que moi je vous mets un petit chemtrail à 300 km d'ici là et puis avec Harp après je vous l'amène au-dessus de la maison tout diffusé et vous ne le voyez plus là mais il est là maintenant et je vous l'ai manipulé et vous n'avez pas vu le chemtrail parce que j'ai fait ça même cette nuit et puis peut-être même parce que finalement je l'ai teinté en bleu mon chemtrail donc on le voit encore moins et puis après je l'amène où je veux puis je le fais croiser l'autre chemtrail dans lequel il y a les autres produits dont ils ont en bas ensemble besoin pour leur but quel qu'il soit bon c'est un un encart de ma part à propos d'hypothèses stratégiques pour venir à mes buts tels que je viens de vous les décrire si je suis quelqu'un de malsain qui veut manipuler les autres sans que personne n'y voie rien de manière nanotechnologique et par les ondes aussi personne ne voit rien tout est invisible il n'y a que les effets qui sont bien visibles par contre donc ce traquage électronique de tous les vaccins signifie qu'il y a bien une puce dans chacun des vaccins bon encart il faut trouver cette puce et puis pouvoir se la coller quelque part pour qu'elle émette et qu'elle fasse croire qu'on a été vacciné un truc dans le genre vous couperez ça et décélez les tours oui c'est pareil vous couperez bon c'est qu'en Chine il y a déjà ce système de crédit social qui est opératif donc si vous n'avez pas la bonne note vous ne voyagez pas vous n'allez pas au cinéma vous n'allez pas au restaurant vous ne pouvez pas prendre le train le bateau l'avion et à la limite vous payez des impôts en plus et on va vous dégrader au niveau de votre logement voilà quoi il y a des gens qui estiment que maintenant on leur appartient ils décident de ce qu'on doit faire comme si on était tous à l'armée et qu'on soit tous des 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 nouveaux venus là comme on appelle ça des bleubites des des troufions de la chair à canon aussi on appelle ça on sait qu'ils ont aussi passé plus ou moins des lois de façon à ce que les gens qui répètent des fake news soient punis voilà et on sait qu'ils estiment émettre les fake news hein ben eux ils sont au gouvernement ils ont le droit de croire que pas d'avion font tomber trois tours ben deux avions ou pas font tomber trois tours ce qui n'est pas possible et nous on n'a pas le droit de dire qu'il y a un problème dire qu'il y a un problème c'est être une fake news maintenant bientôt vous voyez c'est être conspirationniste conspirationniste ça veut dire qu'on s'étudie on étudie on s'intéresse aux conspirations qui touchent l'humanité donc je suis fier d'être conspirationniste non seulement mais en plus c'est pas du tout péjoratif nous sommes des héros lutter contre les conspirations qui nuisent à l'humanité c'est le but de tout être sain et normal sur cette planète normalement en tout cas les parents qui laissent vacciner leurs enfants et qui tomberaient sur cette vidéo il faut absolument que vous ayez vous renseigner sur l'opinion des anti-vax et pourquoi regardez le film Vaxed regardez qu'il y a collusion et magouille à tous les niveaux de cette recherche il n'y a pas eu les recherches il n'y a pas eu les tests les chiffres sont faux il y a collusion des informations et blocage des bonnes informations pour nous et mensonges distribution de mensonges dans la presse qui ne diffuse que les mensonges et qui pareil au niveau de l'éducation il n'y a que diffusion des mensonges et après on retrouve toujours les mêmes parce que d'un point de vue finance ça sert à ceux qui tiennent toute la chaîne d'une certaine manière et qui aussi par le biais des finances finissent par corrompre tous les éléments de la chaîne qui ne le seraient pas encore pas suffisamment en tout cas donc voilà on a renfloué les banques ils ne nous les ont pas offertes on devrait avoir deux trois banques d'état en ce moment là je ne sais pas pourquoi ils ne nous les filent pas ben c'est pas normal en plus on continue de payer leurs erreurs en fait il devait y avoir une crise économique il y a un crash boursier et économique et ce virus tombe à pic pour accuser le crash de l'économie enfin pas pour accuser pour expliquer le crash de l'économie par le biais du virus et non pas par le biais de la gestion aberrante et de toute façon d'un système qui ne tient pas debout le système financier ne tient pas debout tout est fait pour que ça ne tienne pas debout et que les gens soient affiliés à vie sur de fausses dettes ça n'existe pas la dette ça a existé le temps qu'il y avait l'équivalent d'argent en marche mais dès qu'il n'y a plus autant d'argent qu'il y avait de réserve d'or par rapport à l'argent factice distribué il y a eu tricherie et donc tout est bâti sur du vent et on respecte ces gens-là et ils ont le pouvoir c'est vraiment une catastrophe je ne vous le fais pas dire on continue pas dans la catastrophe dans la conspire parce que c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a une catastrophe sinon on est le béni oui oui et on arrête la grève pour la retraite parce que le boulot reprend mais ça ne va pas non ? si vous arrêtez la grève non seulement il va reprendre mais encore plus longtemps moins bien payé et vos enfants encore plus quels enfants d'ailleurs avec les wifi et tout ça on ne se rend même pas compte que ces enfants sont presque déjà stériles et leurs enfants le seront vous comprenez qu'on nous amuse avec plein de petits trucs pendant ce temps-là le programme général d'extermination terrestre continue lui elle nous dit bon en fait ils sont en train d'essayer de faire la même chose aux Etats-Unis aussi mais en Chine c'est officiel il y aura les vaccins obligatoires avec une puce dedans une puce RFID nanotechnologie intégrée et ça ces lois se passaient une semaine après l'événement 201 201 auquel participait Bill Gates et tout ça Bill Gates qui officiellement a dit que grâce au vaccin il allait pouvoir diminuer la population mondiale est-ce que ça ça ne percute pas non plus dans les esprits civils moyens il n'y a pas besoin spécialisé pour comprendre le gars il vient de dire avec les vaccins je vais réduire la population il ne va pas réduire les maladies il ne va pas réduire les malades il va réduire la population il a dit le prince Charles il dit si je me réincarne j'aimerais être un virus qui tuerait des milliards de personnes le prince Charles non ou non un autre Philippe peut-être le prince Philippe je ne sais pas de toute façon on s'en fout ce ne doit pas être Andrew parce qu'Andrew il ne suit pas il ne transpire pas surtout quand il mange des pizzas on n'en parle plus non plus de tout ça vous voyez pourtant ça faisait tomber tout le système d'après ce que je vous ai expliqué de ces échanges multilatéraux finances armes uranium drogue renseignement chantage trafic humain adrénochrome et j'en passe c'est les meilleurs enfin pas les meilleurs non les pires le même jour qu'il y avait cet événement enfin à peu près il y avait aussi un exercice avec des casques bleus en Chine des milliers de soldats chinois qui portaient aussi des casques des Nations Unies et des soldats du monde entier qui ont participé à ces jeux militaires c'est pas du mot mais bon ils sont tellement inconscients que pour eux la vie n'a aucun impact enfin je sais pas aucun respect on peut tuer je sais pas quoi il faudrait agir bon elle a mis sur sa chaîne plein de références et là il y a une vidéo qui lui a rappelé les défilés hitlériens et en plus ils se sont amusés à faire des formes en V avec les troupes V oui les visiteurs je sais les reptiliens aussi hein ouais vous savez que c'est encore toujours des séries qui s'arrêtent au moment où ils commencent à diffuser de trop même People of Earth la saison 3 a été arrêtée au moment où finalement l'intelligence artificielle prenait le dessus même sur les reptiliens et les gris et les grands blancs vous savez c'est un scénario amusant mais bon nous on sait qu'il y a des grands blancs qui communiquent avec l'armée américaine dans le désert du Nevada on sait que même les militaires ont fabriqué des petits gris et on sait que les dracos ben écoutez comme ce que vous voulez que je vous dise c'est quasiment officiel c'est écrit c'est la rencontre du cinquième type qui est décrite dans les textes anciens sur lesquels sont basés tous nos textes religieux la description de la Bible tout ça c'est une soumission de quelques familles à un non-humain surpuissant et surpsychopathe aussi c'est-à-dire il est assez vicieux pour dire je suis votre copain je vais vous donner des trucs ça va vous servir ça va vous servir à devenir à mon service alors est-ce que le V voulait dire V les visiteurs ou est-ce que V c'était virus il y avait en plus cette simulation d'une pandémie qui pouvait tuer des millions de gens lors de cet événement 201 puis en décembre donc il y a eu la diffusion de la 5G au Wuhan et les résultats qu'on connait par le biais des vidéos alors petit encart quand ils ont dit il y a 5 millions de personnes qui ont déjà quitté Wuhan au début des fêtes pour aller en famille il est possible que ces 5 millions de personnes étaient déjà mortes il est possible que la fusillade dans le marché des hauts poissons ou aux animaux sauvages était dans ces eaux-là dans cette date-là et qu'il y avait déjà eu 5 millions de morts rapides dans une ville qui compte 11 millions d'habitants 5 millions de morts je pense que vous pourriez l'avoir dans la journée en mettant quelques virus sur quelques rampes d'accès au métro il y a la moitié de la population qui se déplace dans la journée le soir tout le monde est infecté c'est possible mais bon je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé c'est une hypothèse stratégique d'explication du déroulement des choses la différence entre la stratégie et ce que je viens de dire c'est que la stratégie c'est avant et moi je vous le décris une fois que ça a été fait et en plus leur liberté leur ont été prise à tous ces gens-là ils n'ont plus le droit de se déplacer s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui est passé à l'hôpital on vient les chercher Manu Militari dans leur maison et à d'autres on les enferme dans leur maison alors il faut comprendre que là il y a deux trucs différents aussi pourquoi aller chercher des gens qui seraient soi-disant contaminés c'est peut-être parce que c'était des dissidents politiques d'ailleurs ils se défendent ils ne veulent pas y aller et c'est toujours quatre soldats qui les prennent par les pieds par les mains bon je pense que le port d'armes est interdit en Chine depuis Belle Lurette depuis Mao ou un truc dans le genre voilà le problème vous comprenez c'est qu'ils ne pouvaient pas encore faire ça aux Etats-Unis trop rapidement et il a fallu de nombreuses face-flagues avec de nombreuses lois de liberticides et d'atteinte au second amendement américain qui leur permet d'avoir des armes à pourquoi faire pour pouvoir se défendre contre un gouvernement qui outrepasserait ses droits c'est-à-dire ce qui est en train de se passer depuis Belle Lurette et là je ne suis pas sûr que Trump ait vraiment parlé de ça mais bon je ne connais pas vraiment sa position vis-à-vis du NRA du lobby des armes je ne connais pas vraiment mais bon il est soutenu par l'armée mais l'armée ce n'est pas les civils armés au contraire le problème de l'armée c'est que si les civils sont armés ils sont en général quand même beaucoup plus nombreux que les troupes armées la seule différence c'est un peu de technologie et de choses en ce genre et d'ailleurs aujourd'hui ils ont des soldats des robots tueurs ils ont le DARPA est en avance de 20 ans sur ce que vous pouvez imaginer au niveau des armes à des technologies qui sont 100 ans vous ne pouvez même pas croire que ça existera un jour il y a plein de gens qui ne croient pas que l'antigravité ça existe même l'invisibilité ils croient que c'est encore un film par épisode le dimanche après-midi l'homme invisible non non il y a beaucoup mieux que ça il y a de multiples façons de faire l'invisibilité oui enfin on reprend quelque part on n'a pas vu arrêter les chemtrails en tout cas chez nous on ne les a pas vus arrêter est-ce que les gens se rendent bien compte que c'est un empoisonnement de toute vie les chemtrails sous les prétextes les plus futiles puisque le GIEC et ses escroqueries sont débanquées sans arrêt et que l'année prochaine vous aurez enfin droit aux vrais chiffres à propos de l'influence solaire sur le climat c'est-à-dire 99% mais en fait un peu pour ceux qui me suivent mais bon on ne sait jamais il y a peut-être des nouveaux il y a d'ailleurs de plus en plus de nouveaux je salue les nouveaux arrivants je remercie les anciens et je vous souhaite bon courage et je préfère quand j'ai des vidéos amusantes et où je me fends la gueule je vous le jure on continue donc cette 5G qui arrive sur les chemtrails sur ses composants nanotechnologiques qui participent tous finalement à la création de cette biologie synthétique qui va pouvoir être aux commandes d'une information par le biais de la 5G la 5G ça transforme une information une information c'est de l'énergie on sait aujourd'hui que c'est un virus fabriqué c'est officiel que c'est une arme biochimique on sait qu'ils sont confrontés à des formes d'ADN d'ARN qu'ils ne connaissaient pas on sait que la 5G permet le transfert d'informations et d'énergie on sait qu'ils ont fait de la biologie synthétique dans certaines entreprises de la Silicon Valley on sait que leur but c'est quand même la dépopulation de 95% de la planète et quand je dis 95% là je pense qu'on peut aller plus loin encore on peut aller à 99,7% 8,9% on va dire 99% pour garder un peu le moral tous ceux qui ne sont pas enterrés en ce moment depuis quelque temps déjà avec un circuit fermé filtré etc sont potentiellement contaminés même moi même moi parce que j'ai croisé le marchand l'autre jour qui m'a donné de l'argent qui venait de je ne sais pas où et le marchand ambulant il fait tout un circuit et il va se servir en ville là où vraiment il y a un aéroport et des gens qui font du tourisme et la Chine c'était touristique ces derniers temps il y a beaucoup de Chinois qui allaient au Japon aussi tiens d'ailleurs l'épidémie s'est déclenchée au Japon il y a au moins 28 pays qui sont en alerte et quand on parle de 28 pays c'est 28 grands pays en Afrique pour l'instant il n'y aurait que l'Egypte c'est une foutage de gueule en fait toute la côte est de l'Afrique est très fréquentée par les Chinois qui ont beaucoup investi et ailleurs aussi en Afrique d'ailleurs il n'y a pas vraiment de problème de distance dans les investissements financiers et la colonisation par le biais de l'industrie tel que c'était en cours auparavant il y a de multiples plans en cours et certains servent à camoufler d'autres alors pendant qu'on se bagarre contre les plans les problèmes des petits plans le gros plan continue oui le gros plan à 8 degrés ça frappe le gros plan du pays nantais bon gag gag mais c'est pas le moment oui d'ailleurs il ne fait pas 8 il fait 12 excusez-moi bon on se rappelle qu'il y avait déjà des gens qui étaient électrosensibles avant même l'arrivée de la 5G même avant l'arrivée de la 4G et des gens qui l'étaient déjà on ne peut pas se moquer des gens qui sont plus sensibles que nous parce qu'ils sont plus alertes que nous avant ils sont alertés en tout cas et puis ils ont ils ont accès à plus de sensibilité je veux dire ne les critiquer comme ils ne sont pas plus faibles que les autres non ce sont eux qui vont survivre dans ce genre de cas parce que c'est la situation de la grenouille dans l'eau qui bout eux ils ont senti que l'eau chauffait bien avant tandis que nous on est déjà dans la 4G on n'a même pas encore sorti que c'était chaud vous voyez je me mets avec parce que personnellement je ne suis pas excessivement électrosensible non par contre dans certaines atmosphères je suis sous stress et je ne suis plus dans mon état de communication normal je suis on rigole moins on est plus sérieux on est plus sévère on est plus emporté on est beaucoup moins tolérant on est un peu pète sec là si je vois un troll je vais commencer par lui répondre lui expliquer la vie dans l'autre cas je vois le troll je le vire et je le vire parce que c'est tout ce que je peux faire si j'étais en face à face ce serait tout à fait différent et lui aussi parce qu'on est dans la même ambiance donc ce genre d'atmosphère d'électrosmog prédispose au dépérissement des relations sociales de toute manière inter-humaine donc mais aussi inter-familiale voilà en plus vous êtes déboussolé et en plus bientôt vous êtes contrôlable à distance il ne peut plus y avoir de réaction de résistance d'ailleurs si peu de gens ont remarqué et ils sont tellement maîtrisables par la suite ou éliminables on est vraiment dans une situation critique vu que ceux qui sont aux commandes de la planète veulent sa fin à leur profit en plus elle nous parle d'une expérience qui a eu lieu au Nebraska où ils ont mis en quarantaine une quinzaine de personnes dans une expérience sous intelligence artificielle à l'université du Nebraska un laboratoire juste à côté il y a un laboratoire spécialisé dans l'intelligence artificielle un spécialisé dans la biologie synthétique et spécialisé dans la contention des pandémies soit il y a trois laboratoires chacun spécialisé dans un des domaines soit il y en a un qui réunit les trois enfin bon dans la zone là il y a non seulement 14 personnes qui sont en quarantaine mais qui ont été plus ou moins soumises à des expériences plus ou moins qui toucheraient un des trois laboratoires voire les trois enfin bon c'est un peu une éducation mais il y a un sujet assez récent là à fouiller quand on est plein de nanopoussières nanodust intelligentes de nanotechnologies et qu'on est sous activation par la 5G qui peut donc gérer organiser ordonner et activer toute la technologie qui est en vous n'oublions pas que nous sommes des êtres électriques et électromagnétiques et ce qu'ils ont été capables de faire avec cet ADN synthétique artificielle c'est vraiment se mêler des affaires de notre ADN ils ont réussi à le manipuler parce que notre ADN c'est aussi comme des antennes et métaux réceptrices dans une réalité digitalisée vous pourriez simuler la vie actuelle en double d'où l'idée de nous pousser vers la simulation en plus il y aurait moyen même de faire fabriquer au corps des protéines qui lui soient fatales chacun a une signature personnelle vous pouvez donner un ordre à cette signature là dans ce corps là les nanobots vont récolter tel matériel tel matériel tel matériel que le sujet va absorber par le biais des chemtrails entre autres et va pouvoir déclencher va pouvoir bâtir une molécule s'il veut de cyanure de ce qu'ils voudront tout ça pourra être dirigé vers des personnes spécifiques bon voilà elle finit les 10 dernières minutes en faisant un petit récapitulatif et en parlant de 2-3 autres situations toujours au niveau de cette irradiation par les micro-ondes et des effets néfastes de la catastrophe que ça annonce et voilà donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin je vais mettre cette vidéo en ligne rapidement et j'ai fait ce matin un live avec Ewan Enki dans lequel on n'a pas beaucoup parlé de la terre plate non pas du tout on a parlé de la situation d'aujourd'hui de ce qui se passe et de quelques solutions enfin bon dans la mesure du possible garder votre système immunitaire en meilleur état possible ne stressez pas car ça démunit le stress démunit les surrénales et le système immunitaire quoi et puis quoi qu'il se passe c'est votre niveau vibratoire qui est créateur de l'environnement et de la manière que vous avez de l'apprécier donc quoi qu'il se passe tâchez de vibrer le plus haut possible et d'être serein et je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite un excellent courage prenez toutes vos précautions faites comme si c'était grave en tout cas c'est plus important et intelligent de se comporter comme ça c'est plus important de prévoir que de guérir là parce qu'il n'y a pas de guérison a priori 100% de mortalité cette arme biochimique biologique nanotechnologique artificielle sous contrôle extérieur par des entités qui ne sont pas vraiment humaines croyez-en le résultat des courses à mon avis salut bon courage à bientôt quand même j'espère bien ciao